RANDINI LIV ASIA ARGENTO VIOLÉ PAR HARVEY VINSTEIN Sa sincérité remise en cause Vidéo Asia Argento a prononcé un discours inoubliable à Cannes en clôture du festival. Un an après le début du scandale Harvey Vinstéin, l'actrice est revenue sur l'affaire révélant qu'elle avait été violée par le producteur américain en 1990. Parmi vous, il y a des gens qui ont eu un comportement indigne envers les femmes. Et nous, nous savons qui vous êtes. Nous n'allons pas vous permettre de vivre dans l'impunité, a notamment déclaré l'actrice qui milite pour la cause des femmes. Très applaudi, la comédienne italienne ne fait toutefois pas l'unanimité. Les critiques sont nombreuses à son égard comme le note Simon Marty dans MORANDINI LIV. La sincérité de la victime est remise en cause sur fond de liaison consentie avec un puissant producteur, déclare le chroniqueur de Jean-Marc Morandini. En Italie, une certaine presse s'est déchaînée notamment le journal Libro, proche de Silvio Berlusconi, estimant que céder à des avances à des fins professionnelles ne rentre pas dans la définition du viol, raconte Simon Marty. Mais pire encore, son ex-compagnon accuse l'actrice d'avoir bénéficié des largesses de 21 pendant plus de cinq ans, poursuit-il. Là où elle pouvait avoir du soutien du côté des féministes italiennes, c'est raté. L'ex-député transsexuel Vladimir Luxuria, et d'autres actrices ont exprimé leurs doutes, souligne le chroniqueur. Asia Argento a dû quitter l'Italie pour s'installer à Berlin pour échapper à cette pression, ajoute-t-il en conclusion. L'actrice italienne fait également la une pour avoir révélé qu'elle était au courant des agissements de Luc Besson depuis huit mois. Par Ambre et elle.